ensuite on arrive sur ce petit meuble donc là c'est le meuble qu'on a installé pour ma silhouette voilà ma bécane donc ma caméo donc moi c'est la 1 puisque ça fait trois ans quatre ans que je l'ai maintenant voilà donc c'est ça qui me sert à faire pas mal de petites découpes scrap du flex des pochoirs etc donc comme ça ça me laisse vraiment l'espace pour me passer pour ma découpe et puis je peux mettre mon ordinateur portable à côté ensuite ici c'est toutes mes toiles mes tapis de coupe j'ai quelques daïs ici qu'il faut que je range enfin voilà c'est des choses que je sais pas trop où mettre qui prennent de la place et j'ai du carton gris j'ai des boules de polystyrène pour différents projets ensuite on a trois petites mâles donc on a celle ci où c'est tous mes pains de fimo ensamé franchement j'en ai une tapé c'est pas rangé parce que cassine il est maintenant à chaque fois donc quand je range elle les range et au final j'ai décidé de ne plus ranger ensuite en dessous on a celui ci et là ça va être principalement la fimo donc j'ai toutes mes trous mes two couleurs ici et là c'est tous les pains de fimo neufs là c'est toute la part d'eau là j'ai de la sculpée et en dessous j'ai de l'artifact mes mix quick et puis j'ai les gros pains de couleur chair aussi en dessous donc ça c'est quasiment ce qui est ce qui est quasiment neuf on va dire c'est pas tout n'est pas entamé ça cela sont entamé mais en règle générale c'est des peints neufs et dans le dernier ça va être tout ce qui va concerner ma cernite donc là j'ai les peints de 500 grammes en couleur primaire donc le bleu le magenta et le jaune là c'est les peints cernite un petit peu entamé un petit peu voilà et là c'est tous les peints de cernite neufs donc après j'essaie pas d'en avoir plus parce que comme vous le savez je travaille en magasin de l'os air créatif et on vend la fimo et la cernite donc je sais ce que j'ai besoin j'ai pas j'ai pas besoin de faire 46 mille kilomètres voilà j'ai quasiment tout à disposition donc c'est pour ça que j'évite de trop charger mes bacs même s'ils sont déjà bien chargés on arrive maintenant avec l'espace de travail on va dire ça comme ça donc ça ça reste quasiment toujours ici parce que j'en ai toujours besoin donc là on a mon pépied et ma caméra mais ma caméra est dans ma main là bas on a mon pistolet à colle de chez cléopathe donc c'est un sans fil il est super pratique du coup il reste là et là on a mon atlas 150 et puis toujours à disposition que ce soit marais de mon tapis de coupe mon scotch maglu ma colle mon vernis ça c'est tous mes outils mes pastels voilà ça c'est l'essentiel qui reste ici parce que je sais que j'en aurais tout le temps besoin plus ou moins là ben on a mon trolley qui me sert à aller faire mes ateliers voilà et on a ce grand meuble donc ce meuble en fait donc je vous montre un peu le décor au dessus avec la trappe règle ça donne trop bien mon meuble alors on a ici la big shot plus qui est quand même assez imposante 1 mais qui coule très bien là et moi quand je l'utilise généralement je la mets comme ceci voilà jamais comme ça et puis je peux faire passer mais des coupes sans souci sinon elle reste comme ça et je laisse mes plaques tout le temps à l'intérieur parce que sinon les plaques de plexi ont tendance à condolé donc là au moins elle reste stable ensuite on a un petit support acrylique que j'ai fait récupérer au travail ça partait à la poubelle donc à la base c'est de chez aladdin voilà donc là je vais mettre un sticker ce je sais pas quoi mais pour l'instant on s'en fiche et en fait il est vachement pratique parce qu'il me permet de mettre mes petits produits donc notamment les easing 3d de chez aladdin ça c'est les petits pochoirs qui vont avec ma petite ficelle ici on va retrouver toutes mes sparking l'audicote donc c'est un gel colle imperméabilisant pour tissu et puis là c'est un peu de washi là et là ici de l'autre côté on va retrouver les pearlex en haut en bas et puis quelques petits washi ici voilà ça décore un peu c'est plus joli ici on va retrouver la cinch donc qui va me permettre de faire tous mes trous donc elle va être super pratique parce que vous allez pouvoir déjà vous avez donc une règle là vous allez pouvoir percer tous vos papiers pour faire vos propres lieux donc il vous suffit en fait d'appuyer sur les pitons que vous voulez hop par exemple ces trois là 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 enfin bref vous appuyez sur les pitons que vous voulez ça vous fait les trous aux endroits que vous souhaitez ensuite il vous suffit de mettre votre papier de presser et ça perce les trous à savoir que ça perce dans très 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 épais après ici sur le côté vous avez de quoi mettre votre spirale votre papier et pour terminer vous mettez le tout ici vous rappuyez ça presse et ça ferme la spirale et ça vous fait vos propres vos propres albums vos propres petits voilà donc je l'aime beaucoup beaucoup et ici donc là on a la caissette de papier pour justement ma canon selfie donc qui permet de réaliser des photos voilà via votre téléphone etc ça sort sur papier photo c'est trop 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 bien et maintenant on va passer à notre meuble donc c'est le même à bordel entre guillemets sauf ici où j'arrive à me retrouver donc là vous voyez c'est pas compliqué c'est principalement la résine donc j'ai mes deux résine pas ici j'ai toute ma résine de différents toutes mes résines toutes mes résines différentes et là dans ce petit panier derrière c'est principalement mes recharges de scotch mais recharges de colle voilà voilà donc je sais que c'est là je cherche pas en bas on a encore de la résine on a toutes les colles ici dans le dans le tube que c'est colle silicone colle en spray colle toutes les colles voilà là ça va être un petit peu tout j'ai un peu de film au liquide j'ai encore un peu de enfin c'est plus ma réserve en fait voilà ma réserve pareil pour les colorisines voilà c'est ma réserve ici voilà ici on a toute la wipam donc tout ce qui concerne la wipam c'est là et puis pareil derrière on va avoir toutes mes boîtes de d'après et d'accessoires donc tout ce qui est chêne etc etc que j'ai pas fin j'ai pas de place ailleurs et comme je ne fais je fais plus maintenant beaucoup de bijoux je sais que c'est là si j'ai besoin c'est là tout simplement en bas on a beaucoup 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 de moules en tout genre on a ici bas mes recharges pour réaliser justement avec ma cinch là on va avoir une boîte avec plein de fournitures pour le scrap que ce soit de la colle en en roll-on fin des tampons mousse enfin voilà tout ce qui va être petits accessoires pour le scrap la colle etc ça c'est principalement du weshitep etc ça c'est une boîte avec toutes mes cannes mais vieilles cannes là c'est une boîte avec des bouboules en plexi voilà donc ça c'est un peu la caverne d'ali baba j'y stock un peu tous mes réserves donc là c'est toutes mes réserves fimo mes outils ça c'est des boîtes pareil c'est de la réserve là c'est des moules mon tapis en en téflon encore des cols voilà c'est pas mal de réserve en fait ici comme ça je sais que si j'ai besoin j'ai encore de la réserve là parce que je ne peux pas couler ça ailleurs et voilà un petit peu en quoi consiste mon atelier donc je vais essayer de vous refaire une petite vue d'ensemble donc voilà l'atelier quand vous rentrez donc pour l'instant ce mur il est complètement vide mais trouvera certainement de la déco au fur et à mesure du temps mais voilà ça c'est la base de l'atelier la base restera comme ça mais elle s'améliorera au fur et à mesure de mon organisation de ce que je fais etc voilà je vous remontre j'espère que ça vous aura plus et voilà donc à quoi ressemble mon atelier j'espère vraiment qu'il vous aura plus donc comme vous l'avez vu les murs sont encore assez vides l'organisation n'est pas encore au rendez vous parce que j'ai pas encore trouvé comment tout bien l'organiser mais au fur et à mesure des années ça prendra sa place et après il n'y aura plus qu'à mais les bases sont pesées et c'est l'essentiel je m'y retrouve donc j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées au niveau de la déco au niveau des rangements au niveau de l'organisation en tout cas moi ça me convient pour le moment comme ça donc tant mieux j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ciao Musique 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 Musique